Qui nous rejoignez pour ce grand rendez-vous, installez-vous confortablement, ce match va bientôt démarrer. Et nous retrouvons donc le Sporting Club Bastia contre l'AS Monaco. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tulet qui va nous aider à décrypter cette rencontre. Ladies and Gentlemen, j'espère que vous êtes aussi impatients que nous d'assister au coup d'envoi. Et voici donc les joueurs qui vont être alignés. ... ... ... Et coup d'envoi de ce match. C'est joué long, attention. Dommage que cette passe soit interceptée, ça aurait pu être une occasion. Quand on joue dans l'axe, il faut être plus précis que ça dans les passes. Jean Moutinho. Lémar. Il joue dans l'espace. Oui mais c'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Mendy. ... Lémar. Germain. Il glisse le ballon en profondeur. C'est Lémar. C'est Lémar qui centre. Oui, bonne intervention de la défense. ... Il choisit la base sur l'aile. C'est Lémar qui centre. La faute. Un coup franc pas évident. L'angle est plutôt fermé. Voyons ce qu'il nous réserve. La défense s'en sort là. Va-t-il en profiter ? Il peut conclure. Un centre dans la surface. Ah non, il n'a pas complètement réussi son geste. L'AS Monaco. Ousse pour marquer. Il y avait du monde dans la surface. On est passé de tout près là. ... C'est osé. Récupération sans se livrer. C'est bien joué. Faute, oui. L'arbitre a sifflé. Il essaye un long ballon. Lémar. ... Dans le tour de la défense. Mendy. Il cherche un coéquipier dans l'axe. À côté. ... ... ... ... ... ... Pour trouver la faille dans la défense. Il peut frapper. Et le cadre se dérobe largement. Il avait réussi le plus difficile. Il avait réussi le plus difficile. Prendre le dessus sur son advence indirect. C'est vraiment dommage. ... 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 C'est déjà fini. ... ... ... ... ...